salut tout le monde on revient sur divinity original sin 2 pour notre épisode je crois que c'est 36 je crois aujourd'hui on n'a pas été visiter cette grande maison il ya molly de dog donc un chien qui a un nom on pourrait lancer un pouvoir de sorcerer et puis le magister varland on lui foutrait sur la gueule si on est vraiment déjxp on peut toujours faire ça non c'est assez bien de lui parler hey molly de dog et t'es un chien après quoi tu vois quelque chose sous la maison qui est mauvais tu peux le sentir j'ai confiance des instincts je vais chercher mais fais attention ce qui est là dessous sans très mauvais ça doit être très méchant voilà dans la recherche de lucky find en fait lucky charme c'est pas tant un skill qui va permettre d'avoir du stuff de fou pour pas cher parce que bon le stuff que tu trouves est rarement du stuff que tu vas utiliser ou même qui est super fat mais ça fait de l'or tout simplement et sur c'est sur ce jeu de l'or c'est le cas le plus important parce que le problème de l'or ça te permet de tâcher du stuff chez le marchand et sont les marchands qui ont l'or stuff du jeu si tu veux être le mieux ce fait du jeu tu cherches pas à faire du match faire du loot sur des mobs c'est pas c'est plus efficace assez bizarrement assez étonnamment c'est pas ça qui est efficace seront ce qui est efficace le stuff que tu vas choper chez les marchands ses gants par exemple sont pas mal mais c'est du niveau neuf point donc niveau neuf dit bon acheter quel que soit le les bonus offert par cet item size du level neuf great magister julian si je reporte magister julian que j'ai trouvé une lettre de la reine des nains qu'est ce qu'il veut dire tiens je trouve un repère des nains avec cette lettre est ce que j'ai joué à ton chest bon toi tu veux pas passer par la loi quoi en gros va le tuer quoi en fait lors tenter de contrer les plombes donc en fait nous allons devoir choisir entre sauver l'oar donc on peut aller tuer l'oar de toute façon l'oar il m'apporte plus rien là tout de suite à lui cherchant un voleur ou quelque chose apparemment il y a quelque chose sous cette maison il y a quelque chose de Donc le Magister cherche un sourcier qui est déguisé en tinkerer, donc en bricoleur, en ingénieur, en ce que vous voulez. Je suis pas sûr que le Divine t'aidera beaucoup dans ce que tu fais, mec, mais... A mon avis, il y a une porte secrète quelque part. Le tout va être de la trouvée. Lambeau, le chien ! Il y a quelque chose qui va pas, ici. Il y a quelque chose qui va pas, et c'est sous terre. Je vais chercher, si je peux. Fais attention là-dessous, madame. Tu ne sens pas ce que moi, je sens. Mais j'aimerais bien sentir tout ça, l'ami, mais... Et malheureusement, je ne l'ai pas encore trouvé de planche qui s'ouvrirait, ou de faux strappes, ou quoi que ce soit. C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? Je n'ai jamais vu quelque chose comme ces fiches blanqués. Je veux voir ce que les Boyd Woken ont fait pour eux. Non, c'est vrai, c'est vrai ce que les Boyd Woken font... Oui, comme ça se passe. Je dois voir les effets de manger ces fiches. Premièrement, si vous comprenez. Super. Maintenant, il y a trois... Le Fichage a l'air de l'air de l'air de l'air de l'air. Tu te débloque dans la douleur. Une sensation de sensation de flouche dans la darkness vous assise. Il y a quelque chose dans... Le Dwarf a l'air de l'air de l'air de l'air de l'air. Comment vous vous sentez ? Un stream de bleu bleu s'est brouillé de votre mouth et de l'air de l'air... Je vois. D'ailleurs, j'ai appris un grand grand de vous de vous. Je vous remercie. Le Dwarf a l'air de l'air de l'air de l'air. Le Fichage est malignant. Dwarves sont affectés par le même manière que les autres specieses. Oui, manger du poisson corrompu, ça touche les nains comme les autres, oui. Ah, oui. Bien sûr, le Fichuade est appelé comme le Yellow Ridgeback. C'est une très bonne forme, souvent utilisée en concoction pour augmenter l'alertitude. Mais qui veut dire comment un type de creature pourrait alterer ? En cherchant, certains, les herbes de l'air 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 de l'air. En ajoutant ces... 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 comment est-ce qu'on va aller là dessous on prend un boeuf en clearmind sur ses billes pour augmenter son width pendant quelques tours et qu'elle recherche les passages secrets c'est ce qu'il y a de l'honneur Sous-titres par Jérémy Diaz C'est quoi le problème du comète ? Dans quoi Arcs ? Tous vos poissons sont corrompus Ça c'est... Iphane, je vais lui parler Ah c'est moche Iphane, t'as raté Non ? Ah non, il y a comme une échelle Donc on se demande qui achète ce poisson corrompu à Arcs ? On dit un homme dans une maison Un homme dans une maison achète tout le poisson pourri que je peux lui envoyer Apparemment t'as eu de la chance de trouver ce mec là Ok Donc à Arcs il y a quelqu'un de pas tout à fait logique C'est pas tout à fait normal, là c'est chelou Là c'est tout ce que vous voulez, ok Ok Dwarf, avez-vous vu un acte humain ? Si vous voyez quelque chose... Alors, c'est quoi ton problème avec les autres nains toi ? C'est quoi ton pardon ? C'est quoi ton histoire ? C'est quoi ton type ? C'est quoi ton style ? C'est quoi ta ton genre ? Fugitive ? Ah oui, je ne pense pas que c'est quelque chose que je devrais discuter avec les étrangers Et c'est une courbe que j'aimerais vous présenter, c'est sûr qu'il y aurait Non, non, je ne peux pas être battu, je n'ai rien dit sur le sujet La persuasion encore Ah le mec qui cherche est caché dans un tonneau Si quelqu'un de vous a vu tellement que le rat n'est pas de place, vous dites les magistrats Tiens, un lucky find, c'est cool C'est pas ce que j'allais chercher, mais c'est cool Donc le mec serait caché J'ai rien fait, connard Alors t'es gentil, tu fermes ta gueule Si tu commences à m'agacer, je vais t'en coller une Crois-moi, ça ne sera pas beau à voir Est-ce qu'on ne peut pas aller sous la maison pour chercher un putain de tonneau Apparemment le mec il est dans un tonneau Ah il est là Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Je tinker, je fixe les choses Je me demande si je achète et vendre les livres quand je peux Je n'ai rien à faire avec ces magistrats qui s'entendent S'il vous plaît, je ne veux pas mourir Je ne veux pas qu'ils me prendre Et qu'est-ce que je suis censé faire ? Je n'ai rien à faire pour sortir de la rivière Je ne peux pas risquer de me voir S'il vous plaît, je ne vais pas faire quelque chose Juste ne laissez-les me voir Ne laissez-les me trouver Merci Oh Lucien Je vais suivre votre levier Mais s'il vous plaît Ok Alors il faut qu'on te fasse sortir de la ville Sans passer à côté d'un Magister Ah ah Ça risque d'être flu comme qu'être Alors est-ce qu'on a des Magister quelque part ? Il y a des Magister mais il faut que... Il faut se presser là, ils ne sont pas dans la salle principale Quant au Magister là-bas, de toute façon ils sont morts J'espère que tu veux sortir de ce côté là mec hein Parce que je ne traverse pas la vie dans l'autre sens maintenant Sans vous, j'aurais certainement été trouvé Euh... Ils vont entrer et saler Oui non mais... Pourquoi t'as retourné en tonneau ? Quand t'as fait pour fiancé tonneau ? J'ai juste apprécié un peu de stew dans la taverne Lors de mes dernières acquisitions Et puis j'ai été entouré par des Magisters Il vous donne un pinceau Entre les fichets, il semble donner des détails de comment mettre une source puissante Ici, prends-le C'est le pinceau qui a causé tout ce... Est-ce que tu as trouvé où ce parchemin impuissant ? C'est le pinceau de la taverne de tous les lieux ? C'est le pinceau qui a causé le pinceau J'ai pensé qu'elle était une idiote vendre le pinceau Et puis encore, je suis le pinceau qui a terminé dans une barrière Mais si elle a des artefacts de Magister Elle doit être celle qu'ils cherchent Oh bien bien Je veux dire Hanhang est une source très puissante Incrédible contrôle des portails Hanhang 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 pourrait m'aider à avoir plus de points de source Mais Hanhang, c'est pas trop mon ami Mais je pousse à que tout le pinceau rouge qui se passe sur elle Il paie pour longtemps Je veux dire Ok Je ne vous donne pas un nom Je ne vous donne pas quelque chose Qui vous trouvez Mais si vous voulez vraiment un saut Je vais aller à Blood Moon Island Et c'est tout ce que j'ai à dire J'espère Qu'est-ce que c'est ? Euh Ah ces bots sont mieux que ce qu'à Ifime il me semble Non ? Il me semblait bien Ah il m'a donné un blank skillbook machin Ah c'est pas mal ça Alors parchemin de sporacide Mais c'est pas du tout un parchemin de source C'est juste une Aoe Qui fait pas lourd en dégâts d'ailleurs Ces billes, ces gants sont moins bon que je les tiens Ok bon bah on a fini une quête de plus Je suis pas sûr qu'on ait gagné beaucoup beaucoup d'XP Mais on a fini une quête de plus Bon Moi en tout cas ce que je vais faire sur cet épisode C'est avant d'aller au nord vers la forêt Et peut-être faire le Finir avec ça et là Euh Aller euh Sur un shipwreck Et aller tout à fait au sud Parce qu'on est pas allé tout à fait au sud Vous voyez là Vous avez gagné le tag héros Des options spécifiques de héros vous serez disponible à partir de maintenant Ok C'est là qu'on a eu l'embuscade Là au bout à droite C'est là qu'on a C'est là qu'on venait à gauche depuis le truc C'est Bill passe d'abord Fouille ces gens On aura peut-être un lucky find Voilà je faisais de les faire exploser On était pas déjà vu ici ? Non Et y'a rien à trouver là Ok Ok C'est parti. Ah tu peux monter par là aussi, ok. Quel est donc cet endroit ? Statue du prophète brûlant. Je suppose que si on la bénit celle-là, il peut nous arriver que des bonnes choses. Non. Peut-être faut-il bénir l'hôtel ? A mon avis, je vais reprendre ma save, moi j'ai fait. Ok. C'est parti. C'est parti. Donc là devant, il y a plein de torches éteintes, donc j'imagine qu'il va falloir les allumer ou quoi que ce soit. Ah d'accord. Qu'est-ce qui se passe à l'hôtel ? C'est parti. C'est parti. Il t'a fait quoi Bracus Rex ? Tout ce qui est profane, tout ce qui est immédiable cruel a été touché par Bracus' hands de brachus. Je le savais. Je le savais. Je le savais. Je le savais. Je le savais et le falle dans le tapis de l'heure. Il a mis ennuyé mon vérité comme blasphème et je le fais pour ça. Ah ok, donc quand on a eu les torches, ça fait du mal. Mais c'est toi ? D'accord, donc il a reconnu que j'étais le Divine, c'est bien. Mais c'est de la merde. Le reward, c'est de la merde mon pote. La reward la plus chère, c'est quand même le Staff. Donc on va prendre le Staff. Bon, en XP, on n'avance pas beaucoup. En même temps, on est plutôt sur des zones niveau 9-10. Maintenant, on est niveau 12. Hop, hop, hop. Attendez, il y a quelque chose là. Non ? Book of Prophecy. C'est quoi ça ? Il n'y avait pas de lampe ni de soleil. Pourtant, la lumière m'aveuglait. C'était la divinité, pas en tant qu'homme ou femme, pas en tant que créature ou homocule, mais en tant qu'élément pur et entier. Une mère de source, à la fois sous moi et par-dessus moi. Mais toutefois, la lumière s'éteignit rapidement. L'ombre d'un grand dragon passa en dessous, faisant frissonner mes nerfs et couvrant Rivellon d'obscurité sur le grand Wyrm, se tenait le roi fou Bracus Rex. Il lança une laisse incroyablement longue dans la lueur divine et tel un pêcheur, enfin tel un pêcheur qui lance sa ligne dans la mer. Le dragon puissant plongea, attirant l'aura brûlante avec lui. Je fus soudain engoufflé, enfin comment dire, pris dans le vide quoi. Le vide, le rien, le néant. Du silence, venait un son sur lequel vous ne pouvez pas se tromper. Le martèlement d'un marteau. Ok. Je ne vois pas en quoi c'est censé m'aider beaucoup. Je vois pas en quoi c'est censé m'aider ça, mais écoutez. On a reçu une reward. Bien. C'était de la merde cette reward, mais on a reçu une reward. Alors quand on reçoit un cadeau, on ne se plaint pas et on l'accepte. Quand on est bien élevé. Donc on a deux possibilités, soit retourner sur la route, soit continuer sur la falaise. On va continuer sur la falaise. Cet épisode ne fera pas une heure, normalement. Parce que je n'ai pas prévu d'y passer une heure. Qu'est-ce que c'est ? J'ai trouvé quelque chose. C'est pas extraordinaire. Bon, il y a quelque chose, tu vois. C'est bien. C'est pas non plus extraordinaire. Ouh, une potion de wits. J'suis. 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 Prends. J'suis. Je suis désormais. J'suis. Quelle déris. Je veux dire. J'suis. 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 J'suis, j'suis. J'suis, j'suis. Oh... Du Poison Maudit. Mais non, je ne sais pas ce que c'est qu'il y a par là, mais... Ça n'a pas très envie de le voir. Sous-titrage Société Radio-Canada Et l'autre en piège. Ah, il est là derrière. Voilà, on l'a vu arriver. Gros coïn de maison, celui-là. C'est le moment de foutre le feu à tout ça. Bon, du coup, forcément, t'as fait péter tous les tonneaux, quoi. Certes. Ah, mais ce n'est pas le fameux feu qui attire tout le monde, ça ? Sur la côte ? Cadavre d'un... Alors, tiens, on a chopé ça. C'est quoi, ça ? Euh, j'ai envie de rifter magique. C'est mieux que ce que t'as. Donc déjà, on garde. Cochinerie pamphlet, non, c'est pas ça. C'est qui qui a eu cette lettre magique ? C'est pas toi ? Pourtant, c'est toi qui l'as eu. Bah, c'est peut-être qu'un cochinerie pamphlet, hein. Bah, apparemment, hein. Apparemment, c'est un cochinerie pamphlet. Abonnez-toi. Merci. Non ça devait être un de ses pamphlets, je vois pas que ce serait d'autre. C'est pour rentrer là où on s'était battu d'un fois, c'est pas très intéressant tout ça. Ça je pense que c'est pour rentrer dans, par là en faisant le tour quoi, c'est pour les gens qui ont envie de pas se faire chier à attaquer frontalement tout ce petit monde là dedans. Tiens il y a une main c'est Bill, quelque chose à manger. Ouais mais ça ne t'apprend rien, ok. Et on en revient là, ok ça marche. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Alors, bon bah moi ce que je voulais c'était, avant, ça a fait des pièges ici. Ce que je voulais moi c'était venir là sur cette falaise là au sud que je n'avais pas encore exploré voir s'il y avait quelque chose. Il apparaît qu'il n'y avait rien d'intéressant, de très intéressant. C'est pas très grave hein, je veux dire, voilà, j'explore. Sur un jeu comme ça, je pense qu'il est essentiel d'explorer. Je pense que j'ai déjà loupé énormément d'XP et je peux continuer à en louper hein, je veux dire sans... Sans pour autant que le jeu soit ruiné mais... Bon, c'est ce que l'on peut pas aller chercher, je pense qu'il faut télékinésie pour aller chercher. Certainement qu'il y a un petit bonus pour les gens qui justement ont télékinésie. Bon, je doute que le bonus soit plus que petit. Ah, ici on est revenu de l'autre côté, ok, nous on était arrivé par là je crois hein, de toute façon. Ouais, on était arrivé par là. Donc là-bas il y a le pont avec le troll. Ok. Euh, de toute façon là ça fait une quarantaine de minutes que je suis passé sur cet épisode et je n'ambitionne pas de passer plus de temps dessus. Quoi qu'il arrive. Donc je vais peut-être juste aller voir là-dedans si, ou là-dessus là, est-ce qu'il y a quelque chose encore à voir, mais je ne pense pas. Je pense qu'on a comme relativement fait le tour. Euh, ce troll là, je doute qu'on soit capable de le flinguer, je dirais il est niveau 18. Donc lui on pourra pas passer par là. Euh, il faut qu'on trouve un moyen toutefois d'aller chez les elfes. On revient à la sortie de la ville, là voilà, ok. 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 Enfin, j'ai chez les elfes, il y a une forêt au nord, pour moi qui dit forêt dit elfes, hein, mais euh, il est possible qu'il y ait une forêt sans elfes, hein, allez savoir. Donc ça c'est relou, parce que si euh, juste une petite zone de poison comme ça, ça fait en sorte que mes personnages n'ont pas envie de, de traverser ensemble. Donc je suis obligé de les gérer séparément, c'est chiant, c'est con. Là il y a quelqu'un, un desiccated, oh desiccated undead, encore ! Hey man ! Il mange un cadavre. Laissez moi me nourrir. Et quand veux-tu récupérer ton âme ? Ta jarre d'âme est dans les collines. Quand tu seras plein, tu pourras ouvrir le reliquaire qui le tient. Je peux finalement ouvrir le reliquaire. La créature continue, il est dangereux. Un goût de la liberté. Si je sacrifie mes points de source, est-ce que tu iras en train de dévorer les gens ? Alors, regarde-toi, mon noble. Je ne peux pas te remercier que ton sacrifice remplira mon cœur. Mais, on va se sacrifier quand même point de source. Oh, 4000 xp, cool ! Rejoins-moi mon reliquaire, je vais prendre mon âme. Tu prendras ce qui reste. Ah, cool ! Ben allez, je vais bien montrer sa cache. Ok. Ton reliquaire, il est dans les collines. Ah, c'est la source, leach cache. Ok ! Ben, hé ! 4000 xp, plus la promesse d'une quête qui avance. Voilà, moi ça me plaît ! Et c'est là-dessus qu'on va arrêter cet épisode. Sur lequel on n'aura pas fait des masses d'XP. Ce n'est pas grave. Là, on s'est amusé. On n'a pas été confronté à trop de mécanismes à la con. Du coup, ce jeu est agréable lorsque ça arrive. Donc, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. sur Divinity Original Sin 2. On a fait l'épisode 36, je crois. Donc, on commence vraiment à pas mal avoir d'épisodes. Et pourtant, on n'a pas la sensation d'avancer beaucoup sur ce jeu. Allez, ciao tout le monde !